Et comme annoncé en titre, l'aide demandée au Conseil des ministres s'est tenue ce jour sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs dossiers examinés comme il est de coutume. Il s'agit pour ce jour de la résiliation de la convention de concession de l'aéroport de Donsen, de l'adoption de textes concernant le régime d'assurance maladie universelle et de l'institution de la tenue scolaire Faso d'Enfamie. Dans le domaine de la santé, le Conseil s'est également penché sur les modalités de dons d'organes, un moyen parfois utilisé pour sauver des patients en cas de besoin. Des précisions dans ce compte-rendu signé à Runa-Marie. Le gouvernement institue le port du Faso d'Enfamie comme tenue scolaire. La décision est validée par le Conseil des ministres. Une phase pilote est prévue pour la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. La mise en œuvre de cette mesure se fera de manière progressive, flexible et non contraignante, tant sur le plan géographique qu'au niveau d'enseignement et ce, sur une période de quatre années scolaires. Le Conseil a aussi décidé de résilier la convention de concession de l'aéroport de Donsen suite à des manquements constatés par le gouvernement dans la convention. La partie concédée à maîtrise d'ouvrages privés a fait l'objet de plusieurs contestations de plusieurs acteurs du secteur de l'aviation civile et bien d'autres structures. Alors, dès lors, ces appels incessants à dénoncer la convention a retenu l'attention des plus hautes autorités. Cela a guidé le chef de l'État à prendre la décision de suspendre la convention et de la faire examiner en profondeur à l'effet d'identifier tous les griefs qui lui sont reprochés. Évidemment, nous nous sommes livrés à cet exercice, à cet examen de la convention avec toute la rigueur qui s'y est, et nous avons relevé les griefs qui font objet du rapport que nous avons soumis aujourd'hui. Alors, nous pouvons citer, entre autres, que pour avoir apporté un peu moins de 30% en financement pour les travaux, il est prévu comme disposition dans la convention que le partenaire privé devrait exploiter l'infrastructure pendant 30 ans. Autre dossier examiné, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Plusieurs textes sont adoptés dans ce sens. L'opérationnalisation de cette loi devait permettre de prendre connaissance à travers six décrets. Et depuis huit ans, aujourd'hui, aucun décret n'avait été pris. Donc, la transition a dû pédaler fort pour pouvoir aller vers l'opérationnalisation de cette loi 060. Nous avons donc adopté aujourd'hui les cinq décrets. Sur les six, le sixième étant en cours toujours d'élaboration. Le gouvernement a aussi décidé de la transformation de l'ANEMAS en société d'État dénommée Société Nationale de Substances Précieuses. Les innovations majeures de cette transformation ont concerné naturellement le changement de la dénomination, donc de ANEMAS à Sona SP, et puis le recentrage de la mission de cette société qui va beaucoup plus concerner l'exploitation, la transformation et la commercialisation des substances précieuses comme l'or. Concernant le domaine de la santé, le Conseil des ministres a aussi encadré de dons d'organes, un procédé parfois utilisé pour sauver la vie de certains patients. et tout le monde a aussi une semaine. le pénétare . εί Jésus